On est sur le stand de Panasonic et voici un produit dont on entend parler depuis quelques temps, c'est la Toughpad de Panasonic. C'est une tablette qui est très spéciale car elle est finalement réservée à une population qui a besoin d'une tablette résistante, par exemple dans les sports extrêmes ou dans des métiers du bâtiment. Elle est entre autres IP65, ce qui veut dire qu'elle est résistante au sable lié à l'eau, elle peut être plongée dans l'eau. Elle est équipée d'un processeur Marvel 1,2 GHz, un dual core, elle a 1 GHz de mémoire RAM, 16 GHz de mémoire flash, un écran de 10,1 pouces en résolution 1024x768, elle a également un écran LCD qu'on peut voir mat, ultra lumineux parce qu'il y a 500 NIT. Elle a, oui, un traitement, comme je le disais, anti-reflet. Et enfin, je pense qu'on peut rapidement faire un tour de la tablette et elle est quand même assez imposante. Donc oui, très clairement, c'est une tablette qui n'est pas faite pour être transportée facilement, mais qui est vraiment destinée aux professionnels et qui doit bien faire pas loin d'un petit kilo sur la balance. Et donc là, on peut voir, là, on a un connecteur d'alimentation qui est propriétaire qu'on ne voit pas sur les autres tablettes. Et donc là, sur le côté, on a de la connectique avec la possibilité d'insérer une carte micro-SD et différentes autres connectiques. Une des autres particularités, c'est qu'on a un stylet qui permet de manipuler l'écran, même si pour l'instant, on n'a pas réellement d'applications qui permettent de faire du dessin. Mais on va pouvoir saisir du texte avec le stylet pour ceux qui sont plus à l'aise avec ce type de matériel. Et donc voilà. Il faut aussi préciser que le modèle qu'on a là est un prototype, mais que, et donc peut-être que la version commerciale sera, les derniers bugs qu'on a pu voir seront sans doute corrigés.